Je suis un peu ici pour vous faire une pause philo. Je vais vous présenter un nouveau concept en philo, c'est pas très connu du tout en fait. En France, il y a très peu de choses qui ont été écrites, il y a un petit article au Québec, mais sinon les articles ne sont qu'en anglais. Donc je vous présente vraiment un nouveau concept philosophique qui s'appelle la justice sophistémique. Et c'était nommé par un philosophe, qui s'appelle Miranda Fricker en 2007. Donc ça a créé un grand mouvement depuis sa publication en divers domaines. Et depuis quelques années, depuis maintenant 5 ans, ça a été appliqué à la santé. Et je pense que c'est en relation importante avec les décisions partagées, c'est à vous de voir après. Donc ça va prendre un petit peu de temps à comprendre les débuts, donc j'espère que vous resterez avec moi. Mais vous allez très bien compris, très vite avec les exemples. C'est juste que ça prend un peu de temps. Donc on va commencer. Les statuts sophistémiques. Donc tout le monde a des connaissances, des compréhensions, des croyances. La pratique quotidienne, c'est de transmettre le savoir aux autres en leur parlant, n'est-ce pas ? Donc nous dépendons les uns aux autres d'une manière équitable dans ce processus. C'est-à-dire que quand on leur parle, normalement, on doit être cru. Donc notre vie sociale dépend de ses statuts epistémiques respectifs, car l'interaction avec les autres s'affait sur notre capacité à rencontrer correctement des faits, à observer des états de choses, à tirer des inférences. Donc normalement, c'est qu'on ne fasse qu'une violence d'un mensonge répété ou des fautes systémiques, que nous ne sentons légitimes à retirer notre confiance dans la personne comme autorité epistémique, c'est-à-dire comme autorité d'un agent de savoir. Mais dans les cas, les injustices epistémiques, au contraire, un agent d'une personne se voit ôter sa crédibilité pour des raisons qui n'ont pas de trait à sa conduite, mais à son statut social. Donc qu'est-ce que c'est l'injustice epistémique ? Vous allez comprendre. Elle consiste dans le fait de nier la crédibilité d'un sujet en raison de certains atributs sociaux. Donc, une personne subit un injustice epistémique serait passé cru, serait passé comprise au cause de son apparence à un groupe non-dominant et au cause de biais à ces groupes. Donc c'est un type de discrimination en gros. Donc je vais très vite vous donner un exemple. Donc moi, parce que vous avez entendu mon petit accent, je viens des Etats-Unis. Aux Etats-Unis, on a les grands problèmes de racisme. D'accord ? Quand un crime est commis, souvent un judicier va aller demander les témoignages des groupes et certains groupes ne sont pas pris au sérieux parce qu'ils viennent de ce groupe. Donc ça, c'est une injustice epistémique parce que la personne n'est pas assez crue parce qu'il vient de ce groupe non-héritaire. D'accord ? Donc un deuxième exemple, c'est quand la personne n'est pas assez comprise. Donc une femme dans les années 70, par exemple, ne peut pas exprimer son harcèlement sexuel parce que le terme n'existe pas encore. Ok ? Donc ça, c'est un exemple où la personne n'est pas assez comprise au cause de son apparence à un groupe et leur demande des ressources collectives dans la société pour décrire le problème en gros. D'accord ? Donc, je vais vous dire les deux types d'injustice epistémique. La première, c'est l'injustice testimoniale. C'est une capacité pour une personne d'être crue d'un certain rôle en cause de son statut social. Donc c'est le cas de le policier qui n'est pas le témoignage du groupe minoritaire parce qu'il vient de ce groupe. Ok ? C'est lié à des biais plutôt individuels de la personne qui entend. La personne ne peut pas entendre parce que cette personne vient de ce groupe particulier. Donc c'est plutôt des biais individuels. Et c'est lié, c'est très nocif pour la personne qui essaie de transmettre du savoir parce que ça maintient des structures de pouvoir existants ou dominants. D'accord ? Le deuxième type d'injustice epistémique, jusqu'à ce que vous me subiez, c'est l'injustice herméliétique. Donc ça, c'est qu'on montre, on montre du vocabulaire, on montre, on montre des ressources conceptuelles pour décrire nos expériences. Donc ça, c'est pas des biais individuels, mais plutôt c'est des biais d'une ressource collective de la société, d'où l'exclusion de certains groupes, d'une élaboration de ces ressources. Donc c'est un problème pour la personne ou pour le groupe parce que ça apporte la confusion d'un manque de confiance, une isolation à décrire son propre expérience. Donc on revient ici à la femme qui n'a pas assez comprise dans les années 70 parce qu'elle ne peut pas exprimer son harcèlement sexuel parce que les termes n'existent pas encore. Donc les personnes volantes, ils ont subi ce problème, ils étaient au courant qu'il y avait un problème, mais ils manquaient le vocabulaire pour décrire leur expérience et donc apporter des solutions à ce problème. Donc c'est particulièrement grave l'injustice épistémique parce que ça affecte la personne en tant qu'agent, c'est-à-dire en tant qu'usager, producteur, producteur, transmetteur de connaissances. Donc c'est un obstacle à pratiquer et à vivre dans le monde social. Si on n'est pas prus quand on veut dire quelque chose, ça peut nous causer des problèmes à transmettre, à partager nos connaissances. Donc ça peut aussi amener des silences imposés ou auto-imposés. Par exemple, un public refuse de connaître que personne comme un sujet connaissant, ça peut être de cause d'un stéréotype, qui peut amener des silences de la communauté entière intellectuelle. Donc c'est pas seulement individuel, ça peut aussi causer des problèmes au niveau collectif. Mais j'insiste là-dessus, ça peut être volontaire ou involontaire. Par exemple, la personne qui fait l'absorption sexuelle peut-être veut mettre la personne dans une situation infirmière. Infirmière, pardon. Il fait exprès de faire croire que le sujet n'est pas crédible, mais on est tous des pieds, des stéréotypes. Donc nous pouvons communiquer d'une façon involontaire, très souvent, en montrant qu'on croit que la personne n'est pas crédible. Par exemple, on regarde pas les personnes dans les yeux. C'était très commun, on fait ça tous les jours, on croit pas les personnes, donc on ne les regarde pas dans les yeux. Donc ça peut être volontaire ou ça peut être involontaire. Pourquoi je parle de ça ? Parce que je maintiens qu'il y a des injustices épistémiques d'un soin. Donc la littérature en sciences immunes sociales est plein d'exemples de discrimination et de stigmatisation des soignants envers les patients, au cause de la façon dont le patient parle, sa vie, son comportement, etc. Et ça mène à traiter différemment le patient. Donc l'idée du profilage du patient, c'est la pratique de regarder les patients comme des sujets moins fiables, au cause de leur apparence, leur genre, leur statut social, plein d'ambulais de raisons. Donc nous parlons tout le temps du profilage dans la police, mais il est très récurrent dans le soin. Donc ça impacte les patients d'une manière noissive, et ça impacte la décision partagée, parce qu'on ne les croit pas. Donc je voulais juste vous montrer cet exemple d'une campagne des États-Unis, des réseaux sociaux, mérée par cette médecin qui dit, elle dit, je suis médecin depuis 20 ans, je pensais avoir tout vu. Les toxicomères ont modifié mes ordonnances, ils ont même forgé mon nom. Les patients m'ont menti. Beaucoup n'ont pas subi notre protocole de traitement, certains sont morts à la suite. Malgré tout, j'essaie de traiter tout le monde avec justice et respect, mais maintenant je me demande, est-ce que j'ai déjà profilé en patients ? Je parie que je l'ai fait, donc au nom de mes collègues et moi-même, j'ai un message pour tout patient, qui a déjà été mal traité, mal jugé. I'm sorry, je suis désolée. Donc je vais juste vous donner un exemple de l'homme à côté qui s'appelle Béonie. Donc ça c'est un exemple de l'injustice testimonial parce qu'il n'était pas cru par son médecin dans sa parole. Donc il dit, « À l'adolescence, je me suis facturée l'année. Beaucoup de problèmes de sinus plus tard, j'ai consulté un spécialiste. Il a insisté que j'ai endémagi mes fasces de sinus en utilisant la cocaïne. Ces hypothèses m'ont causé la douleur, la confusion, la colère. Je m'ai assuré à plusieurs reprises que je n'étais pas toxicomène. Deux interventions surgicales plus tard, mon septembre était retiré. Ensuite, il était assez cruel pour continuer cette tirade sur ma consommation de cocaïne. Quand je me suis réveillée, il a même insisté que je parte immédiatement sans me soucier de savoir si je pourrais même rentrer chez moi en toute sécurité. Donc ça c'est juste un exemple où le médecin n'était pas cru dans son témoignage. Ok ? Est-ce que vous me suivez ? Oui ? Très bien. Donc je vais vous présenter quelque chose. Ça c'est la suite qui a été faite. Donc ça c'est... Le photographe du patient, c'est un exemple évident, peut-être l'injustice épistémique d'un soin. Mais ces philosophes-là de l'Angleterre, ils sont allés un peu plus loin. Vous êtes tout à fait libres, je n'ai pas d'accord, et je veux bien entendre vos remarques après. Donc, ils ont dit que le statut social du patient fait qu'il n'est pas assez cru ou comprise selon du fait d'être patient. Voilà. Voilà. Donc, ils disent que les médecins, ils ont des privilèges épistémiques en vertu de leur formation, de leur expertise et leur objectivité. Donc, ils ne sont pas concernés par la maladie. Et ça fait qu'ils peuvent décider d'accepter ou de refuser un témoignage du patient. Donc, ils disent que ça existe des deux types d'injustice épistémique dans le soin. Le premier, c'est l'injustice testimoniale. Ils disent que les témoignages du patient sont souvent ignorés par le médecin parce qu'ils sont vus comme fastidieux, confus, promotionnels, pas utiles. Ils disent que souvent, par le soignant, le patient est vu comme trop bon versé pour penser rationnellement de ces maladies ou de son traitement. Ils vont encore plus loin en disant que l'expertise du patient est subordonnée à l'autorité de la professionnelle de santé. Donc, certains formes de connaissances et des moyens de partage sont privilégiés dans la consultation. Donc, vu que la consultation, c'est une investigation pour interroger, interrobre, arrêter, filtrer des informations non techniques, ça peut entraîner un acte d'exclusion des facteurs qui sont pertinents pour le patient, mais pas pour le médecin. Donc, cette idée était... Il y a plein d'exemples déjà dans la déclaration internationale sur le sujet en disant que certains groupes sont particulièrement discriminés. Ils subissent d'un justice epistémique, par exemple, les enfants ou les personnes avec des maladies mentales. Et finalement, ils disent aussi qu'il y a des injustices d'ordre herméliotique dans le soin parce que nous manquons en vocabulaire de la patient reconnue parce que les patients, ils ont des expériences de maladies individuelles, qualitatives, qui ne sont pas faciles à communiquer ou souvent mal comprises. Et les interprétations des patients sont souvent ignorées. Ça fait qu'ils sont un peu exclus de la politique publique, mais aussi qu'ils peuvent être subordonnés à l'autorité médicale. Voilà. C'est tout ce que j'ai pour vous, mais je veux bien vous remarquer. Si vous trouvez ça un concept intéressant pour forcer la décision partagée ou pas, ça peut être vu comme un facteur bloquant, bien sûr, mais à vous de vous dire. Merci. Bonjour. Merci, c'était super intéressant. Alors, je vous ai mis une lecture sur la question du profilage. Je pense que le profilage, attention, il est nécessaire parce qu'en fait, on travaille comme ça. On l'a vu ce matin, vous n'étiez pas là, mais on a parlé de ça. On commence par avoir des éléments de contexte sur le patient, voir tout ce qu'il y a en plus de la maladie, tout ce qui est autour et qui concerne le patient ou son cadre. Et en fait, on doit se servir de ça pour répondre à la manque de soins. Et automatiquement, on a tendance à ranger les gens dans des catégories et les essais-ci pour pouvoir raisonner un peu plus vite aussi. Et se reposer aussi intellectuellement, etc. Donc je pense qu'on ne peut pas acheter le profilage, mais merci de nous... dire différemment sinon en tout cas. François Béthier, je suis très intéressé. Je pense que c'est une réalité difficile à mener. On n'en a pas toujours conscience, mais c'est important de faire travailler là-dessus. Je pense que le profilage est quelque part obligatoire, mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'on ne respecte pas les patients. Et je pense qu'un des problèmes, là, c'est que on les arrange dans les catégories, du coup, on travaille sur leur capacité à ne plus comprendre. Et en fait, je vais peut-être développer ça tout de suite, mais le problème vraiment important, c'est qu'on considère qu'il y a des choses trop compliquées pour les autres. Et c'est que soi-même, on ne sait pas bien les expliciter. On ne les considère pas suffisamment bien approprier pour pouvoir les transmettre aux autres. Et donc, je pense que c'est super intéressant déjà d'avoir cette conscience des fossés sur la compréhension pour pouvoir être pédagogue, pour pouvoir ajuster son discours au bon niveau et ne plus avoir d'injustice, de décalage. C'est tellement évident, mais... Oui. Merci, donc. Bonjour, merci. Moi, je suis médecin généraliste. Merci pour votre rendement parce que moi, je m'intéresse beaucoup à la psychologie de la ration médecin-mélade et je trouve que ça avait des mots compliqués, certes, mais ça avait des mots sur les mécanismes inconscients qui se jouent dans notre décision médicale, dans tout ce qu'on recueille pour prendre une décision avec les patients. Pour ma part, je suis un philosophe et un collègue de Brenda. En fait, cette question d'édictage, de profilage renvoie à une question super classique sur le bon usage des catégories. Comment les catégories sont positives en tant qu'elles structure, qu'elles ont du sens, qu'elles l'apportent, qu'on voit. Mais en même temps, si on est fieré par ces catégories, on s'enferme dedans. et pour avoir participé à des ateliers d'éthique avec mes collègues du DMG et des internes, il y a eu souvent des discussions comme ça. Ah oui, on avait étiqueté la petite manie. Alors, ça se discute. Est-ce que les gens veulent porter cette étiquette et puis, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est l'association entre le bon usage, la signification et la capacité à en sortir en entendant la différence. Donc, ça donne beaucoup à penser ce que tu veux dire par exemple. Merci, je suis le philosophe du premier rang. Alors, merci beaucoup. Moi, j'ai appris ces nouveaux concepts. Mais en fait, habituellement, en santé publique, on approche ça avec d'autres termes ou d'autres concepts. Parce que la justice épistémique, l'inégalité sociale, en fait, en santé. Et donc, ça interroge toujours tous ces débats. Il y en a d'autres par la médecine, par exemple, sur tous les effets du sexe, du gender, etc. C'est la question des stéréotypes par rapport à des facteurs peut-être plus objectifs. On dit par exemple, certains disent, en tout cas, certains n'ont pas à ce sujet. Les médecins, ils disent moins bien, à faire plus du myocard chez les patients que chez les patients parce qu'ils ont des stéréotypes. Et puis, à quoi on peut répondre ? Oui, mais c'est peut-être pas que le stéréotype, c'est plus difficile à diagnostiquer chez les patients que chez les patients, un peu comme chez les diabétiques, etc. Et là, je veux faire un petit peu la même remarque. Est-ce que vraiment on est dans l'injustice liée aux stéréotypes ? En tout cas, je pense qu'on n'est pas que dans l'injustice liée aux stéréotypes, plus exactement. Il faut ne pas penser, c'est qu'un des gros problèmes, c'est le niveau de littératie en santé. Et que là, il y a des énormes injustices à cause de ce facteur lié au niveau d'éducation du patient. Et donc, ça s'enchevêtre un peu avec vos catégories, mais c'est aussi quelque chose de très important. Je me demande même si ce n'est pas encore plus rendoutable. S'il fallait hiérarchiser. Moi, c'était plutôt pour rebondir à ce qu'on avait dit avant, mais qu'en fait, effectivement, je pense que c'est bon, mais un fait pas de ne pas catégoriser les gens. Initialement, ce qui est dangereux et ce qui est compliqué à faire, c'est de garder l'esprit ce qu'ils allons faire pour être capable de changer d'idée une fois que le patient lui montre qu'il ne correspond pas à 100% au cliché de la catégorie dans laquelle on a rangé. En fait, je pense que c'est quelque chose dont on est tous conscient et après, en fait, dans toutes les situations à propos des patients, de leur vie à journée, etc., on est plus ou moins capable de le faire. Mais effectivement, je pense que c'est le côté plastique, en fait, le fait qu'il faut garder la possibilité que l'évolution, enfin, de faire évoluer nos clichés, enfin, pas nos clichés, justement, de faire évoluer notre réflexion à propos d'un patient donné en fonction de ce qu'on avait une catégorie de celui et de ce qu'il nous montre de différents, de semblables dans la catégorie dans laquelle on a rangé. est-ce qu'il faut catégoriser nos problèmes? On a donc aussi des discussions avec des collègues médecins sur quand un médecin est patient, comment le médecin qu'il va voir pour un problème de santé c'est le catégoriste. Moi, il lui parle. Comment ils sont ? C'est super embarrassant. Par contre, ça dépend. Ça dépend. C'est un peu drôle. Il peut y avoir une injustice épistémique de survalorisation au cycle. Je ne me reprends pas, je ne me mets pas à la place du fait qu'il est patient et que là, il est débordé par son problème de santé. Donc, on peut aller... Ça va, ça va, c'est moi. Alors, comment vous allez puisqu'il n'en parlera? On reste là. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada